bonjour une vidéo pour un accessoire pour tour encore un oui j'aime bien les faire des petits outils comme ça parce que bon ça une certaine utilité et quand on se retrouve à faire certaines choses on est bien content de les avoir ça évite de les acheter parce qu'aujourd'hui bon bah c'est quand même pas donné donné non plus quand on veut bricoler et surtout quand on a des machines autant faire certains outils qu'on peut faire soi même que de les acheter c'est quand même plus intéressant déjà au moins on a des machines qui sert à quelque chose par moment pas qu'à faire des petites réparations comme c'est prévu à l'usage et puis donc pour aussi gagner de l'argent sur certains outils voilà donc alors c'est un outil que j'ai dessiné alors il a l'échelle à peu près donc ça fait à peu près 19 on va dire grosso modo 1 c'est déjà une esquisse donc 19 sur centimètres sur 12 cm de large voilà donc c'est un outil qui est pour l'utilisation sur le tour qui sauf qui s'enfile dans la broche de la poupée la poupée mobile donc enfin dans la poupée mobile et qui va servir à décaler justement la pointe la pointe de la pointe qu'on met dans le dans la poupée mobile pointe sèche on n'a pas la pointe tournante parce que bon d'habitude on met une pointe tournante ou une pointe sèche mais le problème qu'on a c'est que il faut décaler quand on veut faire un cône on est obligé de décaler la poupée mobile sur un côté ou sur un autre pour réaliser le cône donc on est obligé de la dérégler ce qui fait que si on veut derrière refaire quelque chose de bien droit et bien il faut tout régler donc c'est un peu fastidieux ça peut surtout quand vous avez quelque chose qui est bien réglé à l'origine vous n'avez pas envie de la dérégler donc parce que ça peut mettre du temps et revenir aussi sur le réglage d'origine ça veut dire si vous voulez revenir sur le réglage mais il va falloir redécaler donc ça va pas c'est pas l'idéal donc cet outil fait pour ça d'ailleurs alors je sais pas de c'est pas de moi j'ai vu ça sur en fouillant un petit peu sur sur internet les outils qui sont vendus un petit peu à droite à gauche et j'ai vu ça je me suis dit tiens ça pourrait être bien alors ça pourrait être bien je sais pas peut-être que je vais avoir ceux dans en commentaire pour certains qui l'ont peut-être acheté ou qu'ils l'ont fait s'ils s'en sont servis et si ça fonctionne bien moi je n'ai pas d'idée là dessus je suppose que ça doit marcher maintenant à voir donc je saurai quand je l'aurai fini du moins quand je l'aurai commencé parce que pour l'instant il est qu'en dessin donc j'ai fait déjà coupé les barres donc c'est des barres en carré de 2 cm en acier étiré doux qu'il va falloir que je surface et que je mette tout à l'équerre parce que même si celle d'acier étiré c'est pas parfaitement plat et là il faut quand même que ce soit bien bien plat partout et bien d'équerre parce que quand on va mettre la pointe au bout ici il faut pas qu'elle soit comme ça ou pas qu'elle soit comme ça ni comme ça dit comme ça faut qu'elle soit quand même bien droite sinon bah c'est pas la peine c'est comment savoir des trucs qui sont pas droit c'est pas la peine de le faire donc ensuite une pièce qui va derrière qui est fixé ça sera du code cm2 donc là c'est 9 cm sachant que avec mon chariot supérieur je ne peux faire que des cônes de 7 cm donc ça fait 2 cm de rab que j'ai mis dessus pour justement en cas si je loupe mon cône parce que c'est très facile de louper un cône morse un tout petit poil de trop un petit poil de moins et puis ben soit qu'on a du jeu au bout là ou soit qu'on a du jeu devant donc ce qui permet voilà on a on ne colle pas bien dedans ou alors on a un peu de jeu comme ça c'est pas parfait donc ça permet de rectifier pour qu'il soit le plus parfait possible voilà donc la pointe là j'ai prévu une pointe comme ça mais celle ci je mettrais sûrement pas c'est une pointe en assil abouti qui est très dur ils sont semi trempés et pour taraud et ça j'ai peur de percer taraud et de casser un tarot donc il faut que je perce à 8 enfin à 8 faut que je taraude à 8 bon à 8 c'est costaud mais j'ai des j'ai des tarots mais en deux j'ai pas des termes en trois en huit alors en trois étapes c'est mieux alors je ferai peut-être en c45 et je vais tremper le bout ce qui fait comme ça ben ça va pas s'user là et puis le reste on s'en fout un peu que ça soit trempé ou pas c'est juste la pointe comme un pointe au ça suffit de tremper au bout que ça suffit donc ça va être fixé comme ça donc le but de ce outil là donc ça va être fixé dans la poupée mobile bien sûr comme j'ai expliqué et on va pouvoir déplacer soit comme ça ou soit que comme ça sur un bon centimètre pour décaler la pointe ce qui fait comme ça on oriente bien entendu l'outil et on peut utiliser sur le tour l'avance automatique donc on peut réaliser un cône en avance automatique contrairement avec le chariot du dessus on peut pas parce que si on décale pas forcément faut le faire à la manivelle il faut le faire avec le chariot on n'a pas un état surface qui est bien propre mais bon voilà faut décaler la poupée mobile sur le devant ou sur le derrière pour réaliser le cône à ce moment là on est obligé de la dérégler et s'il faut la régler derrière plusieurs fois bon c'est du travail qui prend du temps il faut être précis donc le but c'est de faire un outil justement qui puisse s'enlever s'en remettre sans dérégler voilà et on dérègle pas non plus la poupée mobile du tour donc c'est le but c'est ça comme ça c'est bien pratique une fois qu'il est réglé à la limite si vous voulez faire du cône morse vous pouvez très bien le laisser régler puis après c'est fini après il est réglé il est réglé quoi je veux dire par là par contre à la limite il faudra que ça ça soit bien à l'horizontal voilà au niveau à bulles qui soit pas un peu comme ça ou un peu comme ça parce que ça va changer la donne ça c'est sûr donc à voir ou alors au comparateur sur la pièce à usiner on met le comparateur on regarde si on est bien horizontale voilà c'est peut-être même mieux que donc on peut le pré-régler puis ensuite bon pour l'enquiller dedans une cale en bois on tape un petit coup de dent pour l'enquiller dans le dans la poupée mobile donc voilà le but un peu de la vidéo c'est d'expliquer comment je vais m'y prendre donc ces deux pièces vont coulisser ensemble bien entendu il n'y aura pas de qu'on appelle ça de queue d'aronde ça sera des pions et puis des trous oblongs à l'intérieur qui vont faire que ça coulisse l'un contre l'autre alors si possible c'est en jeu c'est ça le but aussi avec deux huisses à l'extérieur qui vont serrer les deux pièces ensemble pour pas que ça bouge voilà par contre ces deux pièces là c'est de l'acier étiré il va falloir les usiner qu'elle soit bien plane bien perpendiculaire qu'elle est façon bien particulière entre eux pour justement on ne soit pas un peu de travail qu'elle soit bien droite alors il faut quand même faire ça c'est précis voilà alors ça va les vidéos on se vont se faire en plusieurs fois parce que bon voilà ça fait un peu de travail donc là c'est l'explication ensuite l'usinage de ces deux pièces là donc surfaçage met à l'équerre met à la longueur ensuite perçage taraudage ensuite le coup de morse ensuite la pointe et ensuite à la fin et c'est avec un morceau de métal pour faire un coup de morse long et voir ce que ça donne voilà un peu le but des vidéos qui vont suivre voilà eh ben à la prochaine pour la prochaine vidéo allez au revoir